Bonjour, bienvenue à l'heure du conte. Aujourd'hui je vais vous lire une histoire de Mimi Barthélény pourquoi la carapace de la tortue n'est plus lisse du tout du tout du tout Il était une fois une tortue qui s'appelait Titotu. Titotu avait une toute petite carapace lisse, très très lisse. Un jour, à petit pas, Titotu s'en va vers un grand arbre de pois, de pois doux, de pois sucré. Dans l'arbre, il y avait deux singes, Tibacaque et Gros Macaque, qui sont piffrés de pois, de pois doux, de pois sucré. Titotu les salue et leur dit « Vous mangez quoi ? » « Des pois, des pois doux, des pois sucrés. » « J'en veux, moi. » « Ben, tu n'as qu'à grimper. » « Je ne sais pas grimper. » « Eh bien, nous allons t'en lancer. » Les deux singes, Tibacaque et Gros Macaque, cueillent des pois, des pois doux, des pois sucrés, qu'ils lancent sur la tête de Titotu, sur sa carapace lisse et sur son cou plissé. Titotu fait des provisions pour elle et ses copines. « J'en veux encore. S'il vous plaît, aidez-moi à grimper. » Du haut de l'arbre, où ils étaient perchés, Tibacaque et Gros Macaque, lui tombe de la main et la hisse à hauteur d'une branche fourchue. Titotu, tout heureuse, cueille des pois pour sa mère, pour son père, pour son grand-père, pour sa grand-mère. Elle est tellement à son affaire qu'elle n'entend ni ne voit les singes s'enfuir en criant. « À l'aide, un grand aigle, sauf qui peut ! » Lorsque Titotu lève les yeux, qu'est-ce qu'elle voit sous son nez ? Un grand aigle, aux longues griffes asserrées, qui la regarde avec sévérité. Le grand aigle s'empare de Titotu par sa carapace lisse et s'envole vers son nid pour la cuisiner en ragoût ou en colombo, ou plutôt la dévorer crue. Titotu ne veut pas finir dans le ventre du grand aigle. Non, non, il s'agit d'Higol se contorsionne, mais le grand aigle resserre l'étau de ses longues griffes asserrées autour de la carapace lisse de sa prisonnière. Titotu met toute son âme pour se dégager. Lorsqu'elle y arrive, elle tombe dans le vide et atterrit sur le dos contre un rocher pointu. « Aïe, ça fait mal ! » Titotu pleure de tout son cœur, car sa carapace est fêlée, brisée, cassée. Alors, pour la consoler, toutes les tortues de la terre ont décidé d'avoir leur carapace, tout comme celle de Titotu, fêlée, brisée, cassée. C'est depuis ce jour-là que les carapaces des tortues ne sont plus lisses du tout, du tout, du tout. Mon histoire est terminée. Merci.